Il faut regarder tout ce que vous avez parce qu'il y a toujours une autre vie pour cet objet. Bonjour, bienvenue à la médiathèque Creuse Confluence de Chambon-sur-Voesse. Nous souhaitions aborder la thématique du zéro déchet, du recyclage des déchets et de l'environnement. Et donc nous avons contacté cette association qui a une démarche très particulière et qui travaille sur la mise en œuvre, la réalisation d'œuvres d'art à partir de déchets. Moi je suis Tracy Chau, je suis la présidente de l'association Pika Pika. Nous sommes une collective d'artistes qui travaille uniquement la recoupe. C'est-à-dire que nos matériaux, c'est le recyclage de métal, de plastique, de papier, de tout ce qui passe en seconde vie en fait. On détourne les objets et on les donne une seconde vie. On est très artistes représentés. Nous avons les marionnettistes, les collagistes, les sculpteurs, des peintres, un peu de tout en fait. Presque tous les matériaux sont présentés ici. Ce qui est très intéressant dans le travail, de tous les artistes qui sont présentés ici, c'est qu'on revalorise les objets qu'on utilise. En fait on voit des marionnettes, dans les marionnettes on voit les boîtes de conserve, on voit des papiers qui autrement auraient été jetés dans la poubelle. C'est de revaloriser les objets qui autrement vont finir par être détruits ou pas dans un enfouissement. Durant toute la période d'exposition, vous pourrez aussi participer à des ateliers avec deux artistes pica-pica le mercredi 10 février et le mercredi 3 mars à partir de 14h. Ce seront des ateliers assez familiaux et vous allez pouvoir créer, réaliser des choses avec des déchets. Et puis, pour ce mois particulier sur le thème des déchets, nous allons vous proposer une lecture virtuelle. Vous allez pouvoir visionner une lecture en vidéo. Nous avons choisi le livre de Christian Volz qui s'appelle « Un gâteau au goûter ». C'est un auteur-illustrateur qui réalise de magnifiques illustrations autour d'objets détournés. L'expo, ça va durer jusqu'au 17 mars, donc vous pouvez venir regarder tout ce qu'on fait ici. C'est un auteur-illustrateur qui s'appelle « Un gâteau au goûter ». C'est un auteur-illustrateur qui s'appelle « Un gâteau au goûter ».